... Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis le Père Yann Dominique, prieur au Centre Spirituel de Troussure dans l'Oise. Et j'ai donc été invité pour animer cette soirée à travers un enseignement pour ce parcours des sept semaines jusqu'à la préparation de cette effusion du Saint-Esprit que vous allez connaître, que vous allez recevoir dans quelques semaines. Et peut-être même que vous n'êtes pas en France, que vous êtes ailleurs. On est suivis, je crois, dans quelques coins du monde. Alors, béni sois-tu Seigneur pour l'invention des réseaux sociaux. Le Seigneur passe partout pour pouvoir étendre sa grâce, étendre sa gloire, diffuser son amour et sa lumière. Et on rend grâce pour cela, pour la présence de l'Église, et bien à travers aussi ces moyens de communication grâce auxquels nous pouvons saisir ce que Dieu veut nous donner. Alors, je vais vous parler ce soir, et bien de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Alors, juste en introduction, d'abord, je voudrais simplement rappeler combien est-ce que le Saint-Esprit est un mystère. Un mystère à qui on doit se confier à chaque instant. C'est un mystère, mais c'est une personne. C'est pour ça qu'on va l'inviter dès à présent pour cette soirée, pour ce temps d'enseignement, pour qui vienne déjà vous visiter. Et bien entendu, à travers cet enseignement, quelque part, vous communiquez la lumière dont vous avez besoin, ou bien l'amour dont vous avez besoin. Puisque Dieu est Esprit, Dieu est lumière et Dieu est amour, c'est la première des révélations que nous donne d'ailleurs Saint Jean, après avoir contemplé le Christ. Alors, Saint-Esprit, je voudrais te confier tout cet enseignement Je le remets entre tes mains afin que tu puisses le conduire et rejoindre les cœurs de tes enfants, là où ils se trouvent et quand ils regarderont cette vidéo. Saint-Esprit, Esprit de lumière, Esprit d'amour, viens éclairer nos cœurs, éclairer nos intelligences pour que nous puissions davantage découvrir le mystère que tu es pour nous, toi qui nous as dit que Dieu, le Père, était à nos côtés, qu'il était venu révéler son amour à travers le Christ. Alors, le premier point que je voudrais vous partager, c'est d'abord cette révélation du Saint-Esprit, avant de parler de sa puissance. On va d'abord parler un petit peu de qui il est, puisque vous faites un chemin qui est un chemin de préparation pour recevoir cette effusion qui est en fait le don de Dieu lui-même. C'est Dieu qui se donne en tant que personne. L'Esprit est une personne. L'Esprit est une personne. Il est Dieu en fait lui-même. En Jean 4, il le dit, Jésus-Christ, Dieu est Esprit. Dieu est Esprit. Dieu est Esprit, c'est une personne. Alors, quand on parle de personne, vous savez, vous êtes vous-même une personne spirituelle avec une capacité d'aimer, et le Saint-Esprit a lui-même une capacité d'aimer. Ça fait partie, à propos de parler, de la définition de la personne, une capacité d'aimer. Il est même l'amour en tant que tel. C'est sa marque. En Romains 5, 5, vous avez cette parole de Dieu qui nous dit, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Le don de l'Esprit est le don de l'amour. C'est le don de l'amour. C'est une personne qui est amoureuse. Une personne qui est amoureuse, amoureuse de chacun d'entre nous et qui nous le fait savoir, qui nous le fait connaître. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est simplement amour. Je l'ai dit aussi en introduction, c'est que s'il est spirituel, il est aussi intelligence, il est lumière. Il est celui qui vient éclairer et illuminer tout homme. Illuminer tout homme. Troisième chose, comme c'est une personne, il a des sentiments. Donc, il peut être blessé. Vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Malheureusement, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30, « N'attristez pas l'Esprit. » Et on peut s'opposer à lui. D'ailleurs, on le fait malheureusement régulièrement. Ça s'appelle le péché. On peut s'opposer à lui. On peut le contredire, comme l'a fait le peuple de Dieu. Peuple à l'Anucrède, comme disait le Seigneur dans l'Ancien Testament. Et même aussi du temps des apôtres. L'Esprit-Saint est amour. L'Esprit-Saint est lumière. L'Esprit-Saint a des sentiments. Et l'Esprit-Saint est quelqu'un qui parle, qui crie. Ce sont des réalités, tout ça. Ce sont des réalités, vous voyez, qui sont, j'ai envie de dire, assez simples. Parce que, quelque part, chacun d'entre nous, c'est comme ça que nous nous manifestons. Que notre personnalité, eh bien, s'exprime. Mais c'est aussi le cas de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint parle. L'Esprit-Saint crie. Nous avons reçu, en Galates 4, 6, nous avons reçu l'Esprit par lequel nous crions « Abba, Père ». Par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est aussi quelqu'un, forcément, à qui on peut mentir. Dans les actes, au chapitre 5, les versets 3 et 4, vous savez, Ananias et sa femme, eh bien, qui vendent leurs propriétés et ils arrivent devant Pierre. Et que va-t-il se passer ? Il va les pointer du doigt, entre guillemets, parce qu'ils sont en train de mentir à l'Esprit sur l'argent, en fait, qu'ils n'ont pas donné à la communauté, mais qu'ils ont gardé pour eux. Et puis enfin, 1 Thessalonicien 5, 19, « N'éteignez pas l'Esprit. » Le chrétien peut éteindre l'Esprit qui est en lui. Et à force, l'Esprit-Saint, eh bien, finalement, il peut se retirer en raison du désordre, en raison de la désobéissance. Et c'est pourquoi, vous savez, le roi David, il a écrit dans son psaume 50, et bien, devant sa faute, il a supplié Dieu en lui disant, « Ne retire pas de moi ton esprit de sainteté. » Alors, vous voyez, je vous dis tout ça, pourquoi ? Pour que l'on comprenne et que l'on intègre le fait que l'Esprit est une véritable personne qui nous est donnée. C'est une personne qui se donne à chacun d'entre nous, une personne divine qui se donne à chacun, des enfants de Dieu qui désirent cette union avec chacun de nous. Ils souhaitent épouser notre âme. Épouser notre âme. C'est quelque chose de merveilleux, ça, d'extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a un grand saint que vous connaissez sans doute, Maximilien Kolb, qui a beaucoup médité sur le mystère de la Très Sainte Vierge Marie et qui a proclamé, et qui a écrit, en fait, que la Vierge Marie était l'épouse du Saint-Esprit. Et il est allé jusqu'à même oser, quelque part, dire que finalement, on pourrait presque dire que le Saint-Esprit s'est incarné dans la Vierge Marie. Alors, on ne le dit pas en tant que tel, mais on voit bien ce qu'il veut signifier par là, c'est que l'Esprit Saint a épousé pleinement l'âme de la Vierge Marie et le corps de Marie dont il a fait son sanctuaire, son temple. Voilà, donc ça, c'est, je crois, la première chose, en fait, qui est à intégrer pour pouvoir comprendre qu'une effusion du Saint-Esprit, quelque part, si vous voulez, c'est un réveil, c'est un réveil de l'Esprit Saint qui est en nous, c'est un réveil de notre conscience. C'est notre conscience qui vibre, véritablement. Elle est appelée à vibrer, et je prie dès maintenant pour qu'au cours de cet enseignement, eh bien, des âmes vibrent à la présence du Saint-Esprit qui est en eux. Parce que c'est cela, en fait, l'effusion du Saint-Esprit. Vous voyez, un réveil, quelque part, une sorte de tremblement, une secousse d'amour, ça nous permet de réaliser, en fait, la puissance du don de Dieu qui se donne complètement à nous pour nous unir et nous faire rentrer pleinement dans sa propre vie. Un deuxième aspect important, c'est que l'Esprit, vous l'avez entendu, je vais vous le dire ici, en Jean 14, 16, pardon, « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'Esprit Saint est un esprit de consolation. Un autre consolateur. Donc, on a reçu un premier. Il était leur consolateur. Jésus était le premier consolateur, en fait. Saint Jean le dit dans la première épître, au chapitre 2, il dit ceci, « Nous avons un consolateur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, envoyé par le Père. » Et Jésus, en fait, nous informe ici, il nous parle d'une nouvelle personne, d'un deuxième paracletos, un deuxième consolateur. que Jésus, donc, nous envoie l'esprit, donc, de consolation. On en a tant besoin de cet esprit de consolation. Et il l'annonce, en fait, dans un contexte, d'ailleurs, particulier, parce qu'il touche, en fait, la souffrance, au moment où il annonce son départ, la souffrance de ses apôtres. Il sait bien que la séparation, en fait, est une souffrance et qu'ils vont se sentir orphelins. Et là, il pointe, justement, le fait que l'esprit est un esprit consolateur avant tout. Il se définit comme le consolateur. Il est celui qui vient consoler l'absence du Christ et qui prend la suite de la présence du Christ au milieu des hommes d'une autre manière. Et cette présence-là, c'est une présence de consolation dans nos cœurs qui nous permet, en fait, eh bien, on va le voir, de devenir pleinement enfants de Dieu. Donc, ça, c'est aussi très important, je crois, d'intégrer que cette question de la consolation, aujourd'hui, si vous voulez, d'une manière, je dirais, toute particulière, il nous est donné au monde. On sent bien, il y a un besoin de consolation parce que le monde est en train de fabriquer des orphelins. Aujourd'hui, malheureusement, eh bien, le monde est en train de fabriquer des orphelins. On sait bien combien est-ce que la famille, eh bien, est attaquée. Aujourd'hui, on nous propose d'avoir un parent, deux parents, trois parents, quatre parents. Les termes, en fait, anthropologiques, hommes, femmes, sont presque remplacés aujourd'hui par parent un, parent deux, etc. En fait, les familles, les familles aujourd'hui sont, comment dirais-je, elles sont plus facilement éclatées, en tout cas, qu'avant, par le monde d'aujourd'hui. Vous voyez ? Et du coup, on voit bien qu'on est en train de fabriquer des personnes qui ne savent plus d'où elles viennent, ni où elles vont. Et quand on ne connaît pas notre origine, je crois que c'est vraiment, en fait, la quête d'une vie de savoir d'où on vient et où on va. C'est tout le sens, en fait, évidemment, de la vie de chacun d'entre nous. Alors cela, eh bien, l'Esprit Saint, il vient comme consolateur, il vient nous affermir, et il est la réponse à ce que Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous et je vous enverrai l'Esprit Paraclet. Et ça, eh bien, c'est la guérison de tout esprit, je dirais, d'abandon qu'on peut connaître, malheureusement, lorsque l'on ne connaît pas nos origines, lorsque l'on connaît une famille éclatée. Et je demande vraiment au Seigneur, eh bien, d'envoyer déjà sa grâce de consolation sur toutes les personnes qui ne connaissent pas leur origine, toutes les personnes qui se sentent perdues, toutes les personnes qui se sentent abandonnées, toutes celles qui n'ont pas connu leur père ou qui n'ont pas connu leur mère, eh bien, je demande au Seigneur d'envoyer l'Esprit consolateur, eh bien, sur elles, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la puissance, maintenant, je vais rentrer plus profondément dans la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie, la puissance ? Tout d'abord, en introduction, vous savez, la puissance en physique, c'est une quantité d'énergie par unité de temps. Ça signifie que c'est d'autant plus puissant, en fait, que ce qui advient, advient dans un temps très court. Une guérison miraculeuse, instantanée, manifeste davantage de puissance qu'une guérison qui va prendre six mois. c'est normal, vous voyez. Et dans l'écriture, il y a deux termes pour parler de la puissance. Il y a le terme d'unamis, qui signifie la puissance, le pouvoir, et puis, il y a le thème, l'autre terme, c'est exousia, qui renvoie davantage, en fait, à la question d'autorité. En fait, les deux sont liés, autorité et pouvoir, distincts, mais liés. Qui a pouvoir ? C'est celui qui a un statut pour l'exercer. Moi, en tant que responsable de cette maison, mon statut me donne un pouvoir sur mes frères en communauté. Et qui a autorité ? Celui qui a autorité, c'est celui qui est compétent. Et par exemple, dans le milieu scolaire, on le voit assez facilement, vous voyez, les enseignants, vous avez des enseignants qui, tous les enseignants ont un pouvoir sur les élèves, de par leur statut, ils peuvent les sanctionner, mais qui a autorité véritablement sur les élèves ? Eh bien, ceux qui sont reconnus par leurs compétences. Ceux qui sont reconnus par leurs compétences. L'autorité, elle est donnée par celui, en fait, sur qui, eh bien, un pouvoir est exercé. C'est lui qui reconnaît et qui donne autorité. Parce que celui qui donne autorité, en fait, c'est celui qui reconnaît que la personne qui est en face de lui peut le faire grandir. Alors, on a ces deux termes dans l'écriture. Mais je voudrais distinguer, en fait, la puissance qui vient du Père, la puissance du Père, la puissance du Fils et la puissance de l'Esprit Saint. Pour mieux voir la spécificité de l'Esprit Saint, la puissance du Père, vous savez, nous confessons tous par le Crédo. Le premier article, il dit ceci, « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. » « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. » Ça signifie que la puissance de Dieu, elle est liée à sa paternité. C'est un acte qui procède, en fait, de sa paternité. La puissance de Dieu, elle est directement liée à cette dimension paternelle. C'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que ça veut dire, dimension paternelle ? Qu'est-ce que c'est qu'être père, en fait ? Eh bien, celui qui est père, nous dit un grand théologien qui s'appelle Saint Thomas, il nous dit, celui qui est père, c'est celui qui est à la source. C'est celui qui est la source, d'où jaillit la source. Et donc, la puissance de Dieu, c'est la vie qui jaillit du cœur du Père. Voilà ce que c'est que la puissance, en fait, qui vient du Père. C'est une vie qui jaillit de lui. La capacité qu'il a à faire jaillir la vie. C'est une puissance de vie. Cette puissance de vie, eh bien, elle va se manifester en 2 Corinthiens 6, 18, c'est exactement cela qui est dit, en fait. « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant, dit le Seigneur tout-puissant. » On voit le lien entre la paternité et la toute-puissance. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a cette dimension d'enfant de Dieu, de fils, de fille. La vie qui jaillit du cœur du Père, et on ne parle de Père que s'il y a un fils ou que s'il y a une fille. Ça veut dire quoi ? Ça signifie que la puissance du Père, elle fait de nous, elle nous rend fils et filles. Fils et filles de Dieu. Et c'est pour ça que la puissance du Père se révèle d'une manière particulière dans la révélation du Fils bien-aimé, dans la révélation du Verbe fait cher. La révélation du Verbe fait cher manifeste, en fait, la puissance de vie éternelle du Père. Waouh ! C'est beau, hein ? Deuxième point, la puissance du Fils. La puissance du Fils dans l'Écriture, elle est manifestée dans ses œuvres de miséricorde. Luc, chapitre 6, verset 19. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force, une dynamis sortait de lui et les guérissait tous. Je continue. Luc, 8, 46. Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force, une dynamis qui est sortie de moi. » Jésus porte en lui cette puissance, cette dynamis. Ce passage que je viens de vous lire, vous l'avez reconnu, vous savez, c'est la femme aux pertes de sang qui, dans la foule, approche Jésus, bien entendu, et se dit, « Si je touche simplement la frange de son manteau, je serai guéri. » Et alors que toute la foule est en train de toucher Jésus, il y a un seul toucher qu'il reconnaît, c'est le toucher de cette femme parce que c'est un toucher du coup de foi qui déclenche, en fait, la puissance, la dynamis qui habite le cœur de Jésus. Et donc, cette puissance de Jésus, elle va se manifester tout au long de sa vie à travers ses œuvres de miséricorde. Jésus, dans ses actes, est porteur, en fait, de la puissance, en fait, du Père, une puissance de guérison, une puissance de libération. À travers tous ses actes, vous l'avez entendu, ils étaient guéris par cette force qui sortait de lui, ils étaient libérés par cette force qui sortait de lui. Le deuxième lieu où on parle de puissance, en fait, en Jésus-Christ, c'est à la croix. 1 Corinthiens 1,18 La croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais elle est puissance de Dieu pour ceux qui se sauvent. La croix est puissance de Dieu pour ceux qui se sauvent. Folie pour ceux qui se perdent. Quand vous regardez la croix, vous ne pouvez pas identifier qu'il y a là la puissance de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est par la foi que vous savez et que vous croyez que là, dans cet acte, se manifeste toute la puissance de Dieu d'une manière particulière. C'est le paradoxe, en fait. Aux yeux humains, c'est ce qui traduit le moins la puissance. Ça traduit même la faiblesse. quand vous regardez la croix, vous vous dites « Waouh, le Christ, en fait, il a perdu. » Et c'est ce qu'ils ont cru, tous les apôtres, à l'exception de Jean et de Marie, de Marie-Madeleine, de quelques femmes qui étaient là en train de pleurer de douleur devant le sacrifice de Christ. Mais le cœur de Marie, lui, savait que là, était en train de s'effectuer le salut du monde. Le salut du monde, dans ce qui manifeste aux yeux de chair, en fait, la plus grande faiblesse. C'est quand même quelque chose d'étonnant, ça. De très étonnant. Et c'est là, en fait, où, justement, il est communiqué. La puissance de Dieu est dans la croix. la puissance de Dieu, toute la puissance de Dieu est dans la croix et nous obtient le salut. Et donc, on l'aperçoit par la foi, uniquement, en fait. Donc, voilà, concernant le Père, concernant le Fils, comment il est manifesté, et maintenant, la puissance du Saint-Esprit. Alors, la puissance du Saint-Esprit, eh bien, quelque part, vous voyez, elle vient achever l'œuvre du Père, dont la puissance est un jaillissement de vie, l'œuvre du Fils qui nous offre le salut. Elle vient achever cela en chacun d'entre nous. L'Esprit, sa puissance, engendre dans notre humanité le Christ lui-même. Vous voyez, quand vous regardez le passage de l'Annonciation, « Faites à Marie, l'Esprit Saint descend sur elle, la puissance du Très-Haut la prend sous son ombre et elle enfante le Christ dans son humanité. » Voilà l'œuvre, en fait, de l'Esprit. L'Esprit, en fait, qu'est-ce qu'il vient faire en nous ? Il vient faire croître le Christ, il vient faire naître le Christ et le faire croître. Ça, c'est un grand mystère, c'est tout le mystère en fait de notre sanctification, tout le mystère de notre sanctification. Et finalement, le Christ, comme disait Jean-Baptiste, il faut que moi je diminue et que lui grandisse en moi et que se passe-t-il petit à petit. Le Christ grandit en moi, il prend de plus en plus de place et je commence à être transparent de Dieu. Transparent de Dieu. Et le Saint, c'est celui qui devient transparent de Dieu. C'est celui qui est un visage en fait, découvert. C'est ce que nous dit Saint Paul. Il dit ceci, nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons de gloire en gloire. Voilà l'effet, en fait, la puissance de l'Esprit Saint en chacun d'entre nous. Vous voyez, je suis toujours, moi, émerveillé de voir des enfants en fait, et chacun d'entre nous c'est ça. Vous regardez un enfant et vous êtes parfois capable de dire, tiens, je connais son père ou je connais sa mère. Il ressemble à son père, il ressemble à sa mère. Ça, c'est quelque chose qu'on entend couramment. Eh bien, il en est de même par l'Esprit. Quand l'Esprit habite le cœur d'une personne, on doit pouvoir dire, waouh, lui ou elle, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Ce n'est pas parce que je porte une médaille de la Vierge Marie autour du cou ou que je porte une croix autour du cou. Non, c'est parce que j'ai le caractère de Jésus. C'est parce que petit à petit l'Esprit Saint me façonne et me fait ressembler au Christ. Et me fait ressembler au Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur de me permettre et de permettre à chacun d'entre nous de te ressembler. Des traits de caractère, l'ère de famille si je puis dire, vous voyez, l'ère de famille. Galates 5.22, les fruits de l'Esprit sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Et progressivement, donc, un changement profond s'opère en nous. C'est une véritable, en fait, une véritable résurrection. Donc, ça, c'est la première caractéristique de la puissance de l'Esprit. L'Esprit engendre dans notre humanité le Christ. Deuxième aspect, j'y ai fait déjà un petit peu allusion tout à l'heure, mais je le redis ici, c'est que l'Esprit Saint, comme dit Jésus, eh bien, cet Esprit Saint qui vient à nous, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, et il sera en vous, et il sera en vous. L'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de nous son temple, son sanctuaire. Il nous adopte. C'est une puissance d'adoption, une puissance d'adoption. Il adopte notre cœur. Il en fait quelque part son nid. Vous voyez ? Et je bénis le Seigneur, en fait, eh bien, pour cela, pour, comment dirais-je, cet amour qu'il a de venir se manifester en nous et faire de notre cœur quelque part son nid douillet, quoi. Et de là, en fait, eh bien, va grandir, va grandir le Christ. Vous voyez ? C'est une puissance, en fait, d'adoption. Troisième aspect, la transformation de notre vie de prière. Romains 8, 26. L'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements inexprimables. Il vient transformer notre prière. Vous savez, souvent, on se dit « je ne sais pas prier » ou bien alors, on se demande « mais comment font les prêtres pour prier » ou « comment les moines prient ? » Et vous savez, les religieux, les moines, les prêtres, les personnes consacrées prient, en fait, comme le commun des mortels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret où l'unique secret de la prière se nomme le Saint-Esprit. C'est lui qui nous apprend à prier. C'est lui qui nous apprend à prier. C'est lui qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu. C'est lui, quelque part, qui vient corriger notre prière car il sait quelle est la volonté de Dieu. Voilà, en fait, ce qu'il réalise en nous. Et tout le travail du chrétien, c'est de laisser petit à petit l'Esprit Saint habiter son cœur, habiter son intelligence pour pouvoir, en fait, prier comme il faut et laisser l'Esprit Saint lui-même intercéder. dans notre cœur pour les personnes que nous aimons, pour le salut du monde. L'Esprit Saint, quatrième point, sa puissance se manifeste par la lumière. Il est un jaillissement de lumière. L'Esprit Saint, il est l'enseignant par excellence. Vous voyez ? C'est l'enseignant par excellence. Le Christ est la lumière des hommes et la lumière n'a pas été arrêtée par les ténèbres, dit-il. Il est le premier enseignant, mais souvent, vous savez, Jésus, il a utilisé des paraboles et il n'a pas, en fait, donné toute la signification. Il le dit lui-même, il le dit que c'est l'Esprit Paraclet qui vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Donc, l'Esprit Paraclet, c'est celui qui vous donne l'intelligence, en fait, du mystère de Dieu et l'intelligence de votre personne. Quand vous allez recevoir l'effusion du Saint-Esprit, si vous vous êtes bien préparé, que vous avez demandé au Seigneur de lever tous les obstacles à la manifestation de l'Esprit, vous allez voir comment est-ce que la parole de Dieu va s'éclairer. La Bible, c'est le livre le plus intelligent du monde parce que c'est écrit par Dieu. Il n'y a rien de plus intelligent, de plus profond que la Bible. Eh bien, pour comprendre la Bible, bien souvent, on est sec. On est devant et c'est laborieux parce que c'est tellement intelligent et ça dépasse tellement notre petite humanité qu'on a du mal, en fait. Mais quand vous êtes visités par l'Esprit-Saint, la lumière de Dieu vient éclairer votre intelligence et illumine la parole de Dieu. C'est merveilleux de prier le Saint-Esprit et de se laisser recevoir une lumière concernant la parole de Dieu. Vous pouvez lire plusieurs fois la parole de Dieu et puis à un moment, vous ne savez pas pourquoi, elle s'éclaire dans votre vie. Elle prend un sens. Ça, c'est l'Esprit-Saint qui rejoint notre intelligence à un moment donné où une parole vient s'éclairer qu'on n'avait pas compris et pourtant, on la connaissait mais on ne l'avait jamais vue sous cet angle-là. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. On découvre, en fait, toute la profondeur de la parole de Dieu. Insondable. Un même passage, vous pouvez le lire dix fois et avoir dix lumières différentes, en fait, de la part du Seigneur. Vous voyez ? Et puis, c'est la mémoire. Il vient habiter votre mémoire pour la sanctifier, pour laisser remonter, en fait, la parole de Dieu. C'est pour ça que, comment dirais-je, on s'imprègne de la parole de Dieu et quand on s'imprègne de la parole de Dieu, quelquefois, vous savez, les gens qui vous disent, « Oh, vous savez, mais moi, mon père, je lis un bouquin et puis je peux être passionné par un bouquin et puis, en fait, une semaine après, j'ai oublié le bouquin, quoi. Je n'ai pas de mémoire, je ne retiens pas, je lis et je ne retiens pas. » Mais avec la parole de Dieu, c'est tout à fait différent. Vous croyez que vous ne retenez pas, mais c'est l'Esprit Saint qui habite votre cœur, qui vous fait remonter la parole à un moment où vous en avez besoin, qui vous fait souvenir d'une parole que vous pensez avoir oubliée et lui qui est la mémoire de Dieu pour vous, il vous la fait remonter. Waouh ! Alors, ne vous inquiétez pas, comme il dit, de ce que vous aurez à dire. Cela vous sera donné sur le moment parce que le Paraclet est un Esprit, est notre défenseur, notre avocat. Cinquième point, la puissance de l'Esprit Saint, comment est-ce qu'elle se manifeste encore ? Eh bien, elle se manifeste d'une manière toujours aussi discrète, bien souvent, par ce discernement, par cette conduite de Dieu en toutes choses. Dieu nous rend compétents. Vous savez, il a appelé, quand vous voyez les apôtres, eh bien, leur fragilité, etc. En fait, et on le sait bien, et chacun d'entre nous, nous le savons, nous sommes incapables de vivre de Dieu, incapables de vivre de Dieu, incapables de l'annoncer. Mais, comme on le dit, il a rendu capables ceux qui étaient incapables. Il a rendu compétents ceux qui étaient incompétents. Nous sommes tous des incompétents, évidemment, pour annoncer. On ne peut pas, avec des mots humains, si vous voulez, parler des choses du ciel. Ce n'est pas possible. Il faut être habité par l'Esprit Saint qui vient nous éclairer et qui nous donne, en fait, de comprendre le mystère de Dieu. Vous voyez ? Et qui nous donne aussi, eh bien, toutes les compétences que nous avons besoin pour notre quotidien. Exode 31, 1, 5, où il est fait mention, pour la première fois, de l'Esprit qui vient sur un homme. Il s'appelle Bessalel pour en faire un artiste, un artisan. J'ai choisi Bessalel, je l'ai rempli de mon Esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Il sait élaborer des projets, travailler l'or, l'argent et le bronze, ciseler les pierres précieuses et les monter, sculpter le bois. En émeaux, il sait tout faire. Exode 31, 1, 5. Un homme rempli de la sagesse pratique de Dieu qui va se laisser complètement conduire, qui s'est laissé conduire tout au long de sa vie, qui a grandi dans sa compétence. Et c'est ça, en fait. Quand on parle de la conduite de l'Esprit-Saint sur chacun d'entre nous en toutes choses, c'est pour le quotidien, c'est pour notre vie professionnelle, c'est pour notre vie amoureuse, notre vie affective, c'est pour notre vie relationnelle, familiale, c'est pour, en fait, c'est même pour, comment dirais-je, pour avoir l'intelligence de notre détente, de nos loisirs, l'intelligence de tout ce qui va venir, en fait, équilibrer et structurer notre vie. Vous voyez ? C'est ça qui est très beau. Je vous donne un exemple, un autre exemple d'un grand artiste, Heindel, le compositeur allemand qui avait eu un accident cardiovasculaire, son bras droit paralysé, sa vision était très détériorée, et on lui a demandé de mettre quelques passages de la Bible en musique et il a composé le Messie en 34 jours. Et son biographe a dit ceci, le Messie de Heindel a probablement davantage contribué à convaincre des milliers de personnes que Dieu existe que tous les textes théologiques jamais rédigés. Tout ça pour dire, en fait, comment est-ce que le Seigneur vient habiter notre humanité et nous rendre en fait compétents, déployer tous les dons naturels en fait qu'il a pu nous donner pour les ordonner quelque part, vous voyez, à sa gloire, comme là, dans l'exemple que je viens de vous citer. Il y a plusieurs lieux dans l'Ancien Testament. L'Esprit était donné à des personnes, alors qu'aujourd'hui, l'Esprit est donné à tous. Mais vous avez plusieurs exemples où on voit dans la Bible comment est-ce que le Seigneur, par son Esprit, vient fortifier et équiper un homme pour une mission particulière. Et quelque part, eh bien, je vais terminer dans ce sens-là en vous parlant de l'Esprit Saint, Esprit de la Pentecôte. Esprit de la Pentecôte. En acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, cette annonce de Jésus de la puissance qui est le Saint-Esprit qui viendra sur vous pour devenir des témoins. L'Esprit de la Pentecôte, c'est un esprit de témoignage. C'est la puissance du témoignage. La puissance du témoignage. Le Christ nous a offert le salut, il nous a donné le salut et l'Esprit Saint vient faire de nous des instruments pour communiquer ce salut au monde. Il fait de nous des témoins. La finalité de cette puissance de Pentecôte, c'est le témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire être témoin ? Être témoin, c'est une personne qui a vu et en même temps, le terme signifie martyr, c'est-à-dire que c'est celui qui reste fidèle à ce qu'il a vu dans son témoignage au point d'en mourir, d'être capable d'aller jusqu'à la mort. La peur disparaît donc de manière radicale. De Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ça, c'est flagrant quand vous voyez le passage en fait des apôtres du matin de la résurrection à leur attitude à la Pentecôte. Le matin de la résurrection, ils sont enfermés dans le Cénacle, ils sont dans la peur des Juifs et à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, la transformation opérée par la force de l'esprit va faire qu'ils vont être heureux d'être persécutés pour le nom de Jésus, pour l'annonce du nom de Jésus. Quelle transformation intérieure ! Quelle transformation intérieure ! Ça, c'est la puissance du témoignage. La puissance de ce témoignage, eh bien, finalement, vous voyez, elle vient transformer l'homme jusque-là pour que sa bouche proclame le nom de Jésus. La puissance du témoin, la puissance de l'Esprit-Saint a un mot à la bouche, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors, vous voyez, ce que j'ai essayé de vous montrer ce soir, c'est que la puissance de l'Esprit-Saint vient achever l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils, en chacun d'entre nous, par cette œuvre de sanctification qui fait que nous devenons, en fait, des visages du Christ pour le monde. Magnifique. Et d'autre part, à côté de cette œuvre de sanctification, eh bien, il y a cette œuvre de l'annonce de la diffusion du salut offert à tous jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de la Pentecôte qui associe la parole, le nom de Jésus, avec des guérisons, avec des libérations, avec des paroles dites prophétiques que nous verrons, en fait, au cours d'une autre étape du parcours. Tout cela qui sont, en fait, les équipements de Dieu, la présence et le déploiement de l'Esprit-Saint pour que soit diffusé aux quatre coins des nations le nom de Jésus. Puissance d'évangélisation. Vous en avez une illustration du Saint-Esprit dans un homme, évidemment, Saint Paul. Je vous cite acte 19 au verset 11-12. « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Donc, il est ici encore, vous voyez, question en fait de l'œuvre de Paul, de la puissance de guérison de Paul au point qu'il suffisait d'appliquer des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps pour que les maladies s'en aillent. On a presque l'impression qu'il fait mieux que Jésus avec la femme aux pertes de sang, vous voyez. C'est quand même quelque chose, c'est extraordinaire. Il dira un peu plus loin dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 2, verset 5, « Afin, où il encourageait les chrétiens à bâtir leur foi dans la puissance de Dieu, dans la dynamisme de Dieu, afin que votre foi soit fondée non selon la sagesse des hommes, mais sur la puissance, la dynamisme de Dieu. Notre foi fondée sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire, en fait, sur cette présence du Saint-Esprit qui est en nous. Sur cette présence du Saint-Esprit qui est en nous. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance, la dynamisme de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis des Grecs, dit-il en Romains 1,16. Cette puissance du Saint-Esprit qui habite, en fait, le cœur de Paul, eh bien, elle est appelée, évidemment, et elle désire profondément nous être communiqués par Dieu le Père, grâce au salut opéré en Jésus-Christ et à l'action, donc, de l'Esprit-Saint. Nous reconnaîtrons, nous dit saint Paul, les vrais croyants par la dynamisme qui se dégage de leur vie, par la puissance qui se dégage de leur vie. Je termine par cet autre exemple avec Étienne, par exemple, en Acte VI, où l'Écriture nous montre Étienne, un saint, un diacre, serviteur aux tables des veuves qui opérait des prodiges et des miracles tellement nombreux, en fait, que le trouble sera si grand que Paul, avant sa conversion, eh bien, sera celui qui le persécutera et qui, finalement, assistera et participera à sa lapidation. Et à ce moment-là, la puissance du Saint-Esprit qui s'était manifestée dans les miracles d'Étienne va se manifester dans cette parole de pardon qui est la parole du Christ en croix qu'il donnera à ses bourreaux en demeurant dans la paix et il verra et il verra le Christ dans la gloire debout à la droite du Père dans cette position en fait d'autorité qui sera en fait donc son soutien au moment de sa lapidation. Voilà une puissance qui, en somme, n'est pas une œuvre qui se manifeste si vous voulez comme éclatante, visible, mais qui, en fait, par la foi, on voit bien que là, cet homme qui demeure au moment de sa lapidation avec un cœur de paix, un cœur de pardon, est habité par quelque chose qui n'a plus rien d'humain. Il est saisi complètement par cette puissance du Saint-Esprit, par les fruits de l'Esprit Saint qui se sont déployés dans son cœur tout au long en fait de son ministère et depuis sa rencontre avec Jésus. Voilà ce que je souhaitais vous partager sur la puissance de l'Esprit Saint. Il y a beaucoup de choses, c'est assez dense, mais je crois que c'est important dans ce chemin que vous puissiez découvrir véritablement ce qui va se passer en vous par la foi, ce que le Seigneur a prévu en chacun de ses filles et de ses fils de foi à travers cette effusion où il nous appelle à cette sanctification, cette ressemblance au Christ, ce jaillissement de la vie du ressuscité en nous et en même temps la libération de tout ce qui nous empêche de proclamer le nom de Jésus pour que nous puissions participer à cette œuvre salutaire et quelque part épouser cette rédemption du Christ donnée à chacun. Alors, c'est l'appel de chacun d'entre nous, fils et filles, nous demandons au Seigneur qu'au cours de cette Pentecôte, cette effusion soit donnée et qu'une transformation des cœurs soit opérée pour tous ceux qui y participeront et même plus largement, j'ai envie de dire que cette transformation des cœurs puisse rejoindre ceux aussi que nous portons dans notre cœur. Alors, maintenant, je vais prier, terminer par un moment de prière en demandant à l'Esprit Saint d'achever ce qu'il a commencé au cours de ce parcours pour chacun d'entre vous dans cette grande montée vers la Pentecôte. Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant visiter tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui ont découvert que tu étais véritablement une personne à part entière. Et quand une personne, Seigneur, tu souhaitais épouser l'âme de tes enfants, que tu souhaitais les visiter profondément jusqu'à être unis pleinement en eux afin qu'ils puissent rendre témoignage de la présence de Dieu en eux. Seigneur, je te demande vraiment de visiter tous tes enfants, fils et filles qui suivront ce parcours, qui seront, qui sont dans l'attente de cette effusion du Saint-Esprit pour devenir des apôtres enflammés avec ces langues de feu, Seigneur, que tu leur donneras à la Pentecôte pour venir complètement les renouveler de l'intérieur afin qu'ils proclament ton nom. Et Seigneur, je te demande vraiment de bénir tous tes enfants maintenant, qu'ils soient libérés de toute crainte, de toute peur, de devenir des témoins véritables. Seigneur, je te demande vraiment de mettre dans leur cœur le renoncement à toute peur du témoignage, qu'ils puissent voir ta gloire, qu'ils puissent oser, Seigneur, prier pour la guérison, prier pour la libération, qu'ils puissent avoir et être habités, traversés par des paroles de bénédiction. Seigneur, je te demande vraiment la guérison des langues parce que c'est toi à la Pentecôte qui apportes ces langues de feu. C'est toi, Seigneur, qui véritablement eh bien va venir transformer leur langue pour que leur langue devienne parole de bénédiction en tout lieu, en tout instant. Seigneur, nous te consacrons nos corps parce que tu nous as proclamé, tu nous as révélé que tu souhaitais faire de notre corps un sanctuaire du Dieu vivant. Eh bien, Seigneur, nous te présentons pleinement notre corps pour que tu viennes l'habiter. Je demande au Seigneur vraiment qu'il y ait dans les cœurs un abandon entre les mains de Jésus, de nos corps, de nos âmes. le Seigneur nous a dit si quelqu'un me donne sa vie, il ne la perdra pas, mais il la gagnera. Qui veut sauver sa vie, la perd, mais qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. Alors, Seigneur, eh bien, que dès ce soir nous puissions déposer notre vie entre tes mains comme toi-même tu as déposé et tu t'es remis entre les mains du Père. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Eh bien, Seigneur Jésus, nous déposons et je prie pour que toutes les personnes qui auront suivi cet enseignement, eh bien, déposent leur vie entre tes mains, Seigneur, afin que ta puissance, la puissance de l'Esprit Saint, la puissance de ta résurrection, eh bien, viennent les visiter dans la paix, dans la douceur et qu'ainsi, Seigneur, ils puissent rayonner de ta gloire. Je sais qu'il y a des personnes qui, au cours de cet enseignement, eh bien, doutent de la puissance de l'Esprit Saint dans leur cœur et je demande au Seigneur vraiment de venir chasser tous les doutes qu'il pourrait y avoir dans vos cœurs, tous les doutes sur la présence de l'Esprit Saint, sur sa capacité à vous transformer. Ayez confiance dans la présence de l'Esprit Saint. Tout se joue là. Saint Paul nous l'a dit, il nous l'a dit à tous, très clairement, nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Croyez que vous avez la pensée du Christ. Croyez qu'il vient transformer vos vies, qu'il vient renouveler votre intelligence. Voilà l'œuvre de puissance du Saint-Esprit qui nous configure à Jésus. Et Seigneur, je te bénis pour tout esprit de doute, en fait, que tu chasses au nom de Jésus, maintenant de la vie de tes enfants et qu'il soit déjà dans la joie de la présence de ton Esprit Saint, de la certitude qu'il agit profondément dans les cœurs et qu'avec lui, ce qui est impossible aux yeux des hommes devient possible aux yeux de Dieu. Amen. Est-ce que vous pourriez nous donner des questions sur lesquelles nous devions méditer dans la semaine ? Oui ? Alors, voilà quatre questions que je vous propose. D'abord, lire les actes des apôtres. Alors, évidemment, acte 2, la Pentecôte, mais je vous invite à lire l'ensemble des actes des apôtres et à relever les différentes effusions de l'Esprit Saint et les effets qu'elle suscite. Deuxième travail, deuxième question. À quelle occasion ai-je été témoin de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie ? L'intention, c'est faire mémoire pour faire grandir la confiance, vous voyez. À quelle occasion j'ai été témoin de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie ? Troisième question. Qu'est-ce qui, dans ma vie, peut faire obstacle à la puissance du Saint-Esprit en moi ? S'il fallait que je nomme des obstacles à la puissance du Saint-Esprit, je dirais quoi ? Quatrième, je donne une quatrième. Quelles sont les décisions que je peux prendre pour susciter le déploiement de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie ? Quelles décisions je peux prendre pour susciter le déploiement de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie ? de la puissance du Saint-Esprit de la puissance du Saint-Esprit